bonsoir vous m'entendez tous oui au fond merci de m'accueillir je viens de temps en temps en tant que spectateur c'est la première fois pour le talk donc je vais vous parler de cybersécurité industrielle alors c'est plutôt une intro et si le sujet vous intéresse on pourra faire d'autres talks plus techniques mais là c'est assez général donc sûreté sécurité cybersécurité c'est des termes qui sont toujours un peu galvaudé c'est comme quand si je dis je vais crypter des données il y en a certains qui vont bondir c'est un peu pareil là ça vient classiquement de de l'anglais bien sûr donc la sécurité c'est prévenir tout ce qui est involontaire pour s'en rappeler il suffit de penser à la sécurité routière c'est les accidents c'est pas du volontaire la sûreté au contraire c'est prévenir tout ce qui est volontaire donc la cybersécurité d'où ça vient en fait ça vient en théorie on aurait dû traduire ça par sûreté numérique et non pas cybersécurité donc ça c'est déjà c'est pas un bon terme mais c'est celui que tout le monde utilise ça vient de l'iso c'est comme ça donc quand on dit cybersécurité en ferme on parle de sûreté principalement alors l'objectif de la cybersécurité qu'on appelait avant la sécurité de l'information c'est de s'assurer de la disponibilité de l'intégrité et de la confidentialité des données voilà donc ça c'est le premier terme cybersécurité l'industrie de quoi on parle donc généralement enfin la plupart d'entre nous ici ou d'entre vous on est plutôt dans les si donc l'informatique de gestion du développement etc quand on parle d'industrie on parle de réseaux d'eau d'énergie la production le transport l'agroalimentaire etc et derrière il y a des des éléments physiques qui sont liés donc des machines des centrales centrales nucléaires centrales électriques des barrages des aiguillages des vannes etc autrement dit on parle de choses qui ont un impact sur notre environnement notre environnement le physique quand on parle de code php de sites web etc si le serveur plantes c'est le site qui est planté il n'y a pas d'impact physique dans la vie réelle c'est pas tangible un peu d'architecture les parties que vous connaissez sans doute le plus c'est la partie haïti ici donc tout ce qui est gestion des produits des stocks des clients des commandes c'est de l'informatique traditionnelle niveau 3 c'est la localisation des produits les mouvements physiques la gestion des lots donc là on commence à venir un peu dans ce qui est spécifique à l'industrie à la production le niveau 2 c'est tout ce qui est supervision contrôle commande autrement dit c'est souvent des ordinateurs des pc des serveurs qui eux vont piloter le niveau d'en dessous les automates les automates là on commence à changer de domaine on arrive dans l'outil donc l'outil opérationnel technologie on a ce qu'on a dans les ateliers dans les dans les ateliers les centrales de production nucléaire électrique les barrages etc et le niveau zéro les capteurs et actionneurs ça peut être un aiguillage ça peut être un vérin un moteur dans une machine etc donc ce que je vais vous expliquer un peu c'est la grosse différence comment on sécurise d'un point de vue j'allais à gauche on a l'outil de la production physique à droite c'est de la haïti de la production numérique là on voit par exemple la production numérique n'est pas aligné mais bon c'est des petites ellipses la priorité de l'outil c'est la disponibilité du système c'est de produire quand la machine tombe quand elle n'est pas disponible et ben on peut pas produire alors qu'elle nous a coûté très cher et chaque minute où on produit pas ben ça coûte de l'argent en haïti la disponibilité elle est plus facile à garantir on a des clusters la redondance c'est plus facile que d'avoir une machine en double qui elle peut coûter des millions on va plus s'orienter sur la confidentialité des données par exemple ou la disponibilité voilà je passe pas tout en revue on reviendra dessus à la fin si vous avez des questions maintenant je vous parlais un peu un peu d'histoires les virus alors les failles ou les malwares orientés au ti c'est à dire cybersécurité industrielle c'est récent en gros ça à peu près dix ans pourquoi donc c'est une des questions à laquelle je devrais répondre aujourd'hui parce que en fait traditionnellement tout ce qui était production les usines etc étaient complètement déconnectés du reste de l'informatique mais tout ce qui était centrales électriques tout ce qui était aux usines de production typiquement les les sites de production de michelin de limagrin d'aubert et duval les aciéries etc et ben ils avaient leurs propres réseaux voire même pas de réseau du tout tu es complètement isolé et pas connecté aux réseaux qu'on appelle le réseau bureautique le réseau business celui qui a dans bas au siège typiquement là où on a les comptables les informaticiens les concepteurs etc et puis ben l'informatique a évolué on le voit la connexion est omniprésente et donc de plus en plus on s'est dit ben on aimerait bien se connecter directement à la machine alors que on est en centrale pour voir un peu ses niveaux de production est ce que son trs c'est à dire son taux de rendement synthétique à quelle vitesse elle produit enfin combien de pièces je fabrique à l'heure combien j'en ai fait aujourd'hui est ce que j'ai eu des arrêts de production et c'est donc on s'est mis à connecter tout ça et le problème c'est que tous ces automates là un automate ça vous parle à peu près ce que c'est comme machine en juste pour les quelques-uns qui savent peut-être pas trop un automate c'est c'est l'électronique dédié vraiment à piloter les actionneurs donc les vérins les moteurs les tapis de transport etc et qui reçoit des commandes et l'automate il a confiance dans son environnement parce que ils ont été conçus pour des environnements qui sont action de confiance on est chez nous il n'y a pas les voisins qui peuvent rentrer n'importe qui donc quand on envoie un ordre un automate eh ben il exécute tout simplement il n'y a pas de vérification il n'y a pas d'authentification il n'y a pas de chiffrement voilà c'est direct donc quand c'est mis à les connecter de partout eh ben il ya des petites choses sympathiques qui sont arrivées et des petits malins qui ont pu accéder on peut trouver des automates avec chaud d'anne vous pouvez trouver des automates accessibles sur internet c'est pas une bonne idée de le faire le fait pas mais c'est possible donc un peu d'histoire sur les sur les attaques ciblées la première c'est stuxnet donc c'est le cas d'école celui dont on parle en permanence j'ai pas en parler beaucoup aujourd'hui juste dire que le but c'était de détruire les centrifugeuses du programme nucléaire uranien de iranien pardon pour pour raffiner le les minéraux l'uranium un typiquement bas ils font le fait tourner très vite et grâce à quatre failles zéro des qui il ya des virus qui a été créé stuxnet donc il a réussi à pénétrer le système alors qu'il n'était pas connecté à internet qu'il est passé par des clés usb donc il a fallu utiliser un paquet de failles pour réussir à faire ça on suppose que ce sont les américains et israéliens mais bon c'est pas prouvé alors après il ya d'autres d'autres virus dédiés avec des impacts ou pas d'impact mais qui ciblaient en tout cas l'industrie alors quand je parle d'impact c'est à dire qu'il ya de la destruction de matériel et un impact physique donc le premier typiquement mais il ya des des centrifugeuses qui ont été détruites un paquet même dans les deux suivants là les deux derniers plutôt et ben c'est des des foyers qui ont été coupés d'électricité donc et c'est pas et c'est pas mal de personnes à 700 mille foyers en ukraine ou de cent vingt-cinq mille là il ya un impact direct il ya eu un autre là il ya deux trois ans c'est un haut fourneau en allemagne où il ya eu un impact il ya eu même je crois une personne qui est décédée et beaucoup de matériel qui a été endommagé quand un haut fourneau a un problème qu'il ya une cuve qui se renverse derrière il ya des tonnes de d'acier en fusion ça fait mal donc c'est assez récent ça fait dix ans on peut encore compter sur les doigts de une ou deux mains les virus qui a qui sont dédiés à l'industrie donc c'est tout récent les virus traditionnels qui a dans le laïti même plus les compter sur chaque journée il y en a autant que ce qui sortent qui sont sortis en tout cas depuis le début surtout sur l'industrie l'industrie est aussi sensible aux attaques aveugles donc wana cry not petia ça aussi c'est des cas d'école vous voulez connaît vous en avez entendu parler donc ça date d'un an et demi maintenant donc c'est des randes somewhere un des classiques des virus qui se propagent qui chiffre les fichiers sur le pc puis qui demande une rançon et c'est eux qui ont le plus marqué les esprits dans les précédentes années en tout cas pour l'industrie je veux dire notamment renault qui a qui a pris cher saint gobain 220 millions d'euros annoncés de pertes merck alors merck aux états unis eux c'est un fabricant un pharmaceutique donc ils ont une usine qui fabrique des virus ils ont mis six mois à la redémarrer parce que les virus c'est du vivant il ya toute une chaîne de production derrière là il ya la fdl la food and drug administration aux us qui doit tamponner que c'est conforme c'est comme s'ils avaient refait une usine de zéro coût estimé entre 500 milliards et 500 millions de dollars et un milliard de dollars le donc là c'est des virus où vous avez sans doute entendu parler mais l'avantage c'est que ça a été une prise de conscience y compris pour l'industrie comment se protéger donc je vais conclure avec ça il ya certaines actions qui sont classiques installer les mises à jour de tous les systèmes former les personnes parce que l'interface fauteuil clavier c'est souvent un maillon assez faible renforcer les systèmes ce que j'ai mis en gras c'est ceux qui sont plus orientés outils et ceux qui sont pas en gras c'est les plutôt classique haïti mais qu'il faut aussi appliquer dans l'outil donc en gros le premier cloisonné et filtrer les réseaux industriels et bah typiquement dans les entreprises qui ont l'industrie et ils ont forcément du business du rôti qu on met des firewall très important pour pas que n'importe qui en central puisse se connecter n'importe où en local ou alors il faut demander un accès via le firewall mettre en place des systèmes de détection et de l'inventaire par analyse de réseaux passives alors c'est quoi ça je fais un petit un petit focus là dessus dans tout ce qui est haïti on est capable en général de détecter de repérer un système en l'interrogeant on fait un peu de head map un peu de ping etc on peut déterminer avec une certaine confiance ici à windows éventuellement sa version est ce qu'il ya dessus une base de données oracle en regardant les ports ouverts etc avec l'outil on ne peut pas faire ça parce que les automates ils sont sensibles à ces requêtes il ya certains automates certains modèles si on leur fait une première requête qui n'est pas censé arriver il ignore la première fois la deuxième fois il redémarre bon déjà on perd du temps et la troisième fois il redémarre en mode usine tous les paramètres sont zappés donc on peut pas faire de l'analyse dynamique active ça veut dire donc il faut faire de l'analyse passive ça veut dire quoi ça veut dire analyser les trames qui s'échangent sur le réseau et en fonction du contenu on fait du dpi dedans on analyse le paquet on regarde les versions de firmware qui sont affichées dedans parce que ce sont très verbeux les automates et là on est capable de savoir ce qu'on a comme équipement et ensuite de des systèmes de détection et bien si on détecte des équipements qui se mettent à communiquer sur certains ports alors qu'ils le faisaient pas ou à communiquer plus eh bien dans ce cas là on lève des alertes on les envoie au soc de manière traditionnelle je crois que j'en ai fini merci à tous donc comme une des valeurs de clermont tech c'est discuter pour encourager la discussion n'hésitez pas c'est un peu un petit screenshot de moi si vous voulez trouver un icebreaker pour discuter merci si vous avez des questions je peux revenir sur certaines des slides ou deux c'est possible mais ça serait sans doute la même proportion que dans les virus classiques et sachant qu'il y a des obligations de les légales de les déclarer en tout cas en france par exemple les industriels doivent déclarer à l'ANSI donc l'agence nationale de sécurité informatique etc doivent les déclarer après ils le font peut-être pas tous effectivement oui oui et notamment au siemens qui est la première boîte à avoir des automates certifiés en dessous donc maintenant oui c'est possible avec de l'authentification du chiffrement et c'est juste pour comploter sur ta question des machines quand on a une machine qui fonctionne bien dans l'industrie on peut la garder pendant plusieurs dizaines d'années c'est pas le même rythme que dans l'aïti ça j'en ai pas parlé tout à l'heure c'est un slide outil haïti et donc du coup des automates qui sont pas sécurisés on en a encore beaucoup oui ah oui pardon le soc c'est le centre opérationnel de commande et qui récupère les alertes de plein de systèmes et qui ensuite est capable de faire du data mining et de l'analyse comportemental dessus c'est des systèmes traditionnels en haïti c'est pas c'est pas du tout outil c'est plutôt haïti ils ont des processeurs qui sont super basiques qui sont beaucoup moins puissants que ce qu'on peut avoir même dans nos téléphones mais de plus en plus maintenant ils ont des cartes de communication des cartes ethernet ils sont déjà ils ont beaucoup de réseaux de communication qu'on appelle des réseaux de terrain donc du mode bus du profibus etc qui sont vraiment propriétaires voilà mais de plus en plus ils ont de l'éternet ils sont capables de communiquer avec se connecter au réseau ethernet et donc de prendre une ip en dhcp ou en statique peu importe ils sont vus maintenant de plus en plus comme des systèmes haïti ouais ouais on a un rapprochement il ya une fusion de ces mondes qui se rapproche de plus en plus ça ça demande beaucoup plus de de rigueur et de deux solutions de sécurisation ouais merci